Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Julie Aimée, je suis naturopathe et aujourd'hui je te parle des graines germées. Elles ont été consommées pendant des millénaires par différentes civilisations et malheureusement on a un petit peu perdu le réflexe de leur utilisation au fur et à mesure des années. Heureusement elles reviennent au goût du jour en force depuis quelques années et c'est tant mieux puisque tu vas voir qu'elles sont vraiment riches ces graines germées et qu'elles ont plein de bienfaits pour ta santé. Alors dans cette vidéo, on va voir quels sont les bienfaits des graines germées, quelles sont les meilleures graines germées, quelle quantité manger et à quel repas. Alors on commence tout de suite, j'aimerais t'expliquer ce qu'est une graine germée. En fait une graine germée, c'est une graine qu'on a fait germée. Mais en fait toutes les graines, on peut les manger de deux façons. Soit on les fait cuire, par exemple le blé. Il ne faut pas oublier que le blé c'est une graine. Les pois chiches aussi, c'est une graine. Donc soit on les fait cuire, mais la cuisson va détériorer un petit peu tous les micronutriments parce qu'on va faire chauffer. Soit on fait germer la graine. Le processus de germination, en fait, on met la graine dans de l'eau pendant une durée qui est environ 8 heures, donc environ une nuit. Et le fait de faire tremper va activer ce processus de germination. Ça va activer aussi, on va dire, l'élimination des, ce qu'on appelle les antinutriments comme l'acide phytique. Et ça va donner l'information à la graine comme quoi je germe, je vais commencer à me développer. Et après avoir rincé enlevé l'eau et mis en germination, on va avoir au bout de quelques jours une graine germée. Alors l'un des nombreux bienfaits de cette graine germée, et ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une graine germée est jusqu'à 10 fois plus riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments que le végétal mature. Donc si tu prends une graine de poireau, ce sera jusqu'à 10 fois plus riche que le poireau final. En plus, la graine germée, c'est un aliment dit vivant, donc qui conserve toute sa fraîcheur et toutes les qualités énergétiques. Il faut toujours comparer au fait qu'on ne va pas faire cuire. Et aussi, la graine germée, c'est vraiment l'aliment, en fait, c'est le végétal qui va commencer à grandir. Donc il y a vraiment tout le potentiel pour que ça devienne un super légume ou un super végétal. Il faut savoir que les graines germées, c'est la source de crudité biologique la moins chère du marché, évidemment, si tu les fais toi-même, et c'est ce que je te conseille. Elles sont également très faciles à digérer. Et ça, c'est vraiment chouette. Par exemple, tu ne vas pas du tout ballonner quand tu vas prendre des graines germées. Pourquoi ? Parce que justement, dans ce processus de germination, ça va réveiller des enzymes. Et les enzymes, c'est ce qui t'aide à bien digérer. Donc une graine germée facilite la digestion et évite les ballonnements. Elle est également, cette graine germée, toutes les graines germées, il y en a plus que d'autres qui sont très riches en chlorophylle. La chlorophylle, c'est un grand assainisseur au niveau de l'intestin, donc particulièrement recommandé si tu as un transit lent ou si tu as tendance à faire des candidoses digestives, une addiction au sucre. J'ai d'autres vidéos sur la candidose si ça t'intéresse. En plus, ces graines germées, elles sont ce qu'on appelle basifiantes. Donc elles vont limiter et même, on va dire, combler l'acidité qu'il peut y avoir dans ton organisme. Et enfin, elles sont très riches en protéines, ces graines germées. Alors certes, ça ne va pas être aussi riche qu'un steak de bœuf en protéines, on va dire, mais ce sont des petites quantités de protéines et surtout, ce sont des protéines qui vont être facilement assimilables. Pourquoi facilement assimilables ? Tout simplement parce que, je te rappelle, tu as des enzymes et les enzymes, c'est ce qui va permettre de bien digérer. Il faut toujours mettre en équivalent ce que tu as dans ton assiette, ce que tu manges et ce que tu vas assimiler. Et là, il y a deux choses qui sont complètement différentes. On a tendance à un petit peu oublier que ce n'est pas parce qu'on mange ce qu'on a dans l'assiette qu'on va l'assimiler au niveau du corps. Si tu n'as pas les enzymes nécessaires pour bien digérer, si tu as un intestin qui est déséquilibré, tu n'assimileras pas. Donc, l'avantage des graines germées, c'est qu'elles aident et elles facilitent la digestion et que ce sont des protéines et autres macronutriments facilement assimilables. C'est déjà tout pour les bienfaits, mais c'est déjà pas mal. Je pourrais rajouter aussi, comme je l'ai dit plus haut, que c'est un très très bon rapport qualité prix. Et en ces périodes, c'est toujours sympathique de faire attention à notre porte-monnaie. Tu as différents types de graines germées. Alors, en vrai, tu peux faire germer plein plein de choses. Tu peux faire germer tes pois chiches, tu peux faire germer tes graines de poireaux, les graines de radis, etc. Tu peux faire germer les graines de pois chiches. Après, c'est toi qui vois si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Moi, je vais t'en conseiller quatre, qui sont mes quatre préférées, celles que j'utilise assez régulièrement. Je mange quasi quotidiennement, en fait, des graines germées. La première, qui est ma chouchoute, ce sont les graines germées d'alfalfa ou de luzerne. C'est celles que tu trouves le plus facilement en supermarché bio. C'est pas pour rien que tu les trouves facilement, c'est parce qu'en général, on les aime bien, ces graines, parce qu'elles sont faciles à faire germer et en plus, elles ont un goût qui est très, très doux. Donc, ça passe très bien. En plus, elles contiennent ce qu'on appelle des phyto-oestrogènes. Alors, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un gros mot, les phyto-oestrogènes. C'est plutôt quelque chose qui va t'aider si tu as des syndromes prémenstruels ou même si tu es en prémenopause ou ménopause. Ensuite, tu as le radis, la graine germée de radis avec sa petite tige toute rose. Moi, je trouve qu'elle est très jolie comme graine. Alors, elle, elle a un goût un peu plus relevé et elle contient du soufre, ce qui va être très bien pour ton foie. On a aussi les graines de poireaux. Alors, les graines de poireaux, c'est celles qu'on trouve des fois avec le petit bout noir parce que ça fait joli. Alors, elles ont un goût un petit peu piquant. Voilà, c'est un peu fort et ça permet de lutter contre, enfin, ça permet de stimuler tes défenses immunitaires. Et puis, tu as la graine germée de phénugrec. Alors, celle-là, elle est un petit peu moins fine. Elle est un peu plus grosse. Ça ressemble un petit peu à des pousses de soja, les haricots mango. Donc, un peu plus farineux, mais c'est vraiment super pour réguler la glycémie et pour booster ton taux de testostérone. Et oui, même si tu es une femme, tu as besoin de testostérone. Et souvent, quand on est en déficit de testostérone, un des signes qui nous l'indique, c'est la cellulite. Et oui, donc, c'est bien aussi la testostérone. Alors, quelle quantité manger et quand les manger ? Moi, je te conseille d'en prendre une poignée par jour le midi. Voilà. C'est déjà très bien. Si tu peux le faire que 5 jours sur 7, fais-le que 5 jours sur 7. Mais tu vas voir que ces petites graines sont vraiment des super aliments qui s'incorporent hyper facilement dans tes salades, même dans tes légumes cuits, même si je te déconseille de les faire cuire. Sinon, on perd un petit peu, beaucoup de nutriments. Donc, c'est vraiment cru. Tu peux les mettre sur des petites tartinades, tu peux les prendre au petit déjeuner. Évite de les prendre le soir parce que des fois, c'est tellement stimulant que ça peut t'embliger de dormir. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Ciao !